la correction de l'exercice d'application et la leçon sur la biosynthèse des protéines alors l'exercice c'est de remplir les encarts suivants de l'ARN et de la protéine alors à l'ADN c'est le brin transcrit alors que le brin qui se trouve au-dessous c'est le brin non transcrit alors l'ARN messager que vous devez donner UCC, GGG, UUA, AAU, GGU, GCU, UUU et UAA tout simplement il y a U c'est le complémentaire de l'ARN il y a U le complémentaire de l'ARN il y a C il y a CCC donc il y a GGG il y a A donc le complémentaire U A le complémentaire U ou T le complémentaire A donc vous devez utiliser la complémentarité c'est le maurofa mais bien c'est la protéine l'ARN alors tu faut tu sais pas le tableau du code génétique mais tu vois la UCC ce que veut dire c'est le triplé c'est le triplé vous prenez vous prenez l'acide aminé correspondant la protéine elle est formée d'acide aminé c'est le cas la serine la serine ou on remise la par SER maintenant il y a quand il y a GGG donc si tu ouvres le tableau GGG c'est le cas glycine donc on remise la GLY et ainsi de suite donc la protéine que vous allez obtenir c'est le cas c'est le cas la serine ça correspond au premier codon le glycine deuxième codon leucine troisième codon ASN l'asparagine le quatrième la glycine le GGU l'alanine le GCU ou féline l'alanine le UUU attention UAA c'est un acide aminé le code génétique c'est le cas UAA voilà ça donne stop ça veut dire qu'on va stopper on va arrêter la fabrication de la protéine la protéine c'est le caractère héréditaire c'était un exercice simple ce qui est demandé à l'élève c'est le code génétique c'est le code génétique c'est le code génétique c'est le code génétique